Générique Quelles seront les conséquences économiques de l'entrée potentielle de nouveaux Etats membres dans l'Union Européenne en 2013 ? Merci pour votre question Andréa. L'an prochain, un seul pays doit rejoindre l'Union Européenne, ce sera la Croatie en juillet. Cela signifie que l'Union Européenne comptera 28 membres en juillet 2013. Les conséquences pratiques et les avantages économiques sont évidents si vous prenez les précédents élargissements. Chaque fois que l'Union Européenne s'est élargie, cela a été positif à la fois pour le pays qui a adhéré à l'Union Européenne et pour l'Union Européenne elle-même. Si un nouveau pays rejoint l'UE, cela signifie que la zone, non seulement de stabilité politique et démocratique, mais aussi de marché commun, s'élargit. Cela signifie que les règles, les principes, les valeurs européennes s'appliquent, qu'il y a un environnement propice pour les entreprises, qui une fois en confiance viendront aider le pays à soutenir la croissance et créer des emplois. Bien sûr, elles vont produire et créer des mouvements, des échanges commerciaux, etc. Donc les avantages sont là et je pense que nous ressentirons assez nettement et assez vite les bienfaits de l'entrée de la Croatie dans l'UE. Si vous souhaitez vous aussi poser une question, rendez-vous sur notre site internet.